La réponse de la réduction des prix, des denrées de première nécessité est unanimement saluée par les commerçants et consommateurs que nous avons rencontré au marché central de Kaoulaï. Pour certains commerçants, cette annonce exige d'abord des préalables. Pour d'autres, elle sera même difficile à être appliquée vu le contexte économique mondial. Nous sommes favorables, mais il faut d'abord qu'on en discute et nous donner du temps pour écouler nos stocks. Quelque temps, l'État décide, nous sommes favorisés depuis avant l'élection. Nous avons droit que cette décision soit appliquée. Cette promesse bloque le drastique. Des baisses drastiques sont impossibles. Je ne crois pas. Je ne suis pas au côté de l'État, mais l'État ne pourra que faire qu'une baisse légère. Et pour le faire, il faudra subventionner ou réduire les taxes douanières. Les consommateurs, eux, saluent la décision, mais demandent aux autorités de réduire d'abord les taxes douanières. Avant tout, t'annonce. Les taxes douanières sont les plus importants pour nous. Vous avez dit qu'il faut que les taxes douanières sont plus soutenables. Mais si vous voulez que les taxes douanières ne sont pas encore plus. Je vous invite à dire que les taxes douanières sont les plus importants pour nous. Les gens qui savent qu'ils sont les plus importants pour nous. S'ils avaient réduit les taxes douanières, les prix pourront être plus soutenables. C'est vraiment. C'est vraiment le plus important pour vous dire que les taxes douanières. A Kaolac, depuis l'annonce du gouvernement de Bastirou Diomaï Faye de vouloir baisser les prix des denrées des premières nécessités, consommateurs et commerçants sont tous impatients de l'application de cette promesse qui ne sera que bénéfique pour les gorgourlous.